bienvenue sur ma chaîne youtube pour apprendre à coudre alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto aujourd'hui on va faire une housse pour le fauteuil Ikea Pohang oui je sais cet effet vidéo est complètement dingue vous voyez qu'il y a une grosse amélioration sur cette chaîne mais trêve de plaisanterie voilà c'est une housse de fauteuil version enfant c'est un fauteuil qu'on a tous chez nous mais Ikea a commencé à faire des housses un petit peu colorées depuis quelques temps mais au départ il était uniquement beige et beige dans une chambre d'enfants ça reste pas très longtemps beige d'autant plus quand on habite à l'étranger dans un pays très humide et que du coup ça fait des tâches d'humidité pas terrible du tout donc je vais vous expliquer exactement comment monter cette housse sans couture apparente vous retrouvez la liste du matériel dont vous avez besoin dans l'article de blog dédié sur apprendre à coudre.com je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et puis vous retrouvez également sur le blog le patron les dimensions des pièces à couper avant de démarrer cette vidéo je vous invite si vous ne voulez pas manquer la suite je pense que je vous ferai un tuto pour faire un petit coussin assorti avec une fermeture à glissière et puis je vous montrerai comment faire ça en tout cas pour pas louper le prochain tuto couture vous pouvez vous abonner à ma newsletter et me suivre par exemple sur instagram ou facebook voilà on se lance à tout de suite alors vous commencez par tracer vos pièces sur l'envers de votre tissu avec les mesures que je vous indique sur le blog si vous avez pour votre tête le haut de votre housse un tissu à motifs qui a un sens comme moi et des gros motifs on va essayer de les centrer on sait que la tête fait 18 cm de haut du coup je vais essayer de vraiment placer mon centimètre et demi de marge en haut et en bas de façon à ce que mes motifs soient bien centré sur le haut de mon fauteuil c'est ce qu'on va voir en premier donc tant qu'à faire autant dans mon cas ne pas couper les têtes de mort en deux donc vous tracez en prenant garde à vos motifs normalement vous avez toutes ces pièces une pièce pour la tête une pièce pour le rabat en dessous du fauteuil une pièce pour le rabat en haut du fauteuil et deux pièces pour l'avant et l'arrière de la housse ensuite vous prenez le morceau qui fait 85 cm de haut qui représente l'arrière du fauteuil vous allez tracer une ligne en bas de ce morceau de tissu à 5 cm du bord en fait l'idée c'est de marquer un repère pour faire notre ourlet moi j'avais tracé deux lignes et en fait je me suis rendu compte que finalement une seule ligne ça suffisait donc économisez vous ensuite on va plier notre tissu sur cette ligne et on va marquer la ligne au fer à repasser et on va de nouveau replier une nouvelle fois le tissu pour avoir un bel ourlet conviendra après piqué à la machine très très important de bien marquer ce pli vous allez faire la même chose sur les deux petites pièces de rabat c'est à dire la pièce haute qui sera sur le haut du fauteuil et la pièce qui va venir en dessous s'accrocher au fauteuil alors là plutôt que de faire une ligne à 5 cm on va faire un ourlet un peu plus petit vous faites une ligne à 4 cm du bord et même chose avec le fer vous allez marquer le pli une première fois replier ce pli sur lui-même et marquer à nouveau avant de venir piquer on va commencer par piquer l'ourlet de notre grande pièce ce qu'on a fait tout à l'heure alors vous pouvez voir en transparence du tissu on voit bien où est notre repli et du coup on va essayer de piquer vraiment à un ou deux millimètres de ce pli et pour ce faire vous allez prendre un repère sur votre plaque de machine donc vous repérez et ensuite vous n'aurez plus qu'à suivre ce repère des yeux vous suivrez votre repère à droite alors moi par exemple je suis à deux centimètres sur ma plaque et donc je vais piquer tout droit sans faire de point d'arrêt puisque ensuite ce sera pris dans la couture maintenant je vais faire la même chose sur le rabat qui va derrière le siège le morceau qui est de taille moyenne mais alors attention puisque mon repère ne sera pas le même sur la plaque de ma machine puisque là mon ourlet fait deux centimètres de haut quand tout à l'heure on l'avait fait à deux et demi donc attention à ne pas se tromper on va maintenant poser un morceau de velcro sur la dernière partie sur laquelle on avait fait un ourlet le tout petit côté c'est le velcro qui viendra s'attacher sous le fauteuil alors vous prenez un morceau de 20 cm vous allez le centrer sur la largeur de ce pan de tissu et on va avant même de coudre l'ourlet en fait on va se servir de cette couture pour venir fixer une partie de l'ourlet donc on viendra coudre les deux autres les deux côté de part et d'autre du velcro après il vous faut bien prendre la partie qui a des poils la partie douce du velcro pas la partie avec les petites dents ne surtout ne vous trompez pas sinon ça ne scotchera pas enfin ça n'accrochera pas vous faites maintenant la couture du velcro au point droit en vous mettant bien sur le bord on pense à faire un point d'arrêt c'est à dire on avance sur 1 cm on recule et puis on ré avance et dans chaque angle on pense bien à laisser son aiguille enfoncée dans le velcro et le tissu et à juste lever son pied de biche pour faire pivoter le tissu de 90 degrés on va ensuite coudre les deux petits morceaux de part et d'autre du velcro les deux petits morceaux d'ourlet qui n'ont pas été cousus vous allez ensuite prendre la face avant de votre housse l'endroit vers vous vers le ciel et vous allez également prendre le morceau qui va constituer le petit coussin la tête de votre housse de fauteuil alors attention si vous avez des motifs de bien les mettre vers l'envers il faut que vos tissus soit endroit contre endroit mais que vos motifs s'ils ont un sens soit la tête en bas et vous allez épingler dans le haut et on va venir coudre en haut à 1 cm et demi en fait avec la même marge de couture à 1 cm et demi du bord au point droit en pensant bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin alors moi mon tissu vous voyez mon tissu tête de mort il a du lurex dedans et du coup il s'est filoche donc ce que je vais faire pour renforcer ma couture et si c'est le cas pour vous faites de même je vais surfiler tout le bord si vous n'avez pas de surjeteuse soit vous avez un pied comme moi sur ma machine avec un point spécial pour faire un point pour pour surjeter sinon vous faites un point zigzag assez serré pour empêcher le tissu de se décomposer en fait vous reprenez ensuite le dos de la housse celui sur lequel on a fait le premier ourlet tout à l'heure vous le prenez endroit contre vous envers contre contre la table et vous allez prendre également le morceau moyen sur lequel on a fait un ourlet qui en fait la petite poche qui va venir s'accrocher en haut du fauteuil et vous allez les placer endroit contre endroit en les alignant bien dans le haut et en fait là l'idée c'est de venir bâtir les deux pièces ensemble pour qu'elles ne bougent pas quand on va faire la couture finale tout à l'heure donc ce que vous faites c'est que soit vous avez un point pour bâtir sur votre machine qui existe soit vous faites un point assez large dans tous les cas c'est pas très grave même si vous avez un point un petit peu serré mais l'idée c'est de le faire très près du bord pour que on ne voit pas cette couture lorsque on retournera notre housse tout à l'heure vous prenez maintenant la face avant de votre housse endroit vers vous et on va poser dessus endroit contre endroit le petit morceau avec le scratch que l'on a préparé tout à l'heure et on va épingler et l'idée va être de venir coudre dans le bas à 1 cm et demi du bord tout ça au point droit on peut faire un point d'arrêt au début et à la fin vous allez maintenant venir mettre l'envers de la housse la partie avec la pochette qui est dans le haut endroit contre endroit sur votre tissu à motif en fait sur le haut de la partie avant de votre housse donc vous allez bien aligner dans le haut et on va venir coudre à un centimètre et demi du bord pour venir former le haut de notre housse on aligne bien aussi les côtés avant de piquer même chose si votre tissu a tendance à s'effilocher vous n'hésitez pas à surjeter votre couture à ce moment là ou au moins à renforcer avec un point zigzag normalement toutes vos pièces sont cousues ensemble et on va attaquer la couture finale donc vous devez avoir quelque chose comme ça vous allez prendre votre tissu face à vous au niveau de la tête de la housse est en fait la petite subtilité ça va être qu'il va falloir plier cette partie en son milieu de façon à ce que les coutures de ce tissu soit aligné comme je vous montre sur la vidéo donc moi ce que je conseille de faire pour bien aligner ces bords c'est de mettre deux petites pinces de part et d'autre au niveau en mettant les coutures pardon en sandwich ensemble et après vous lissez votre tissu et vous mettez des épingles tout le tour vous les mettez perpendiculaire au bord de cette façon vous pouvez coudre par dessus donc c'est assez pratique donc vous en mettez tout le tour sauf dans le bas puisqu'on a déjà fait la couture on va ensuite coudre au point droit à un centimètre et demi du bord tout le tour et notre housse sera terminée on n'aura plus qu'à la retourner et à la repasser avant de retourner la housse on pense bien à dégarnir les angles c'est à dire à couper en diagonale le surplus de tissu dans les angles dans le bas de votre housse et à bien couper et à faire ressortir à couper tous les petits fils qui dépassent pour que ce soit plus propre ensuite on retourne en poussant bien les angles comme d'habitude je vous le dis je vous le dis souvent pour faire des angles bien propres et le mieux reste encore de passer un bon coup de fer à repasser sur la housse pour qu'elle prenne une belle une belle forme ensuite vous n'aurez plus qu'à enfiler votre coussin d'origine dans la housse et de cette manière le coussin va avoir une belle tenue et comme vous pouvez voir il s'adapte parfaitement sur l'armature pardon du fauteuil voilà ce tuto couture est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à la partager avec vos amis qui auraient besoin de faire une jolie housse c'est un super projet pour décorer la chambre de son enfant voilà moi ça m'a permis d'en faire une pour les trois quatre ans de mon fils et là aujourd'hui bientôt pour ses dix ans d'en faire une nouvelle sans changer le mobilier et bah je vous dis à très bientôt et bonne journée